Charles Camara, nous vous remercions d'avoir accepté, marqué les contres qui sont les nôtres et les vôtres, de venir ensemble rendre un hommage mérité à Charles Camara. Tout à l'heure, Thierry Desolace, dont nous remercions l'équipe pour son abnégation et son amour envers Charles Camara, vous dira pourquoi nous avons décidé, malgré tout, de retenir 10 juillet, il le dira tout à l'heure. Mais aussi, nous allons vous dire, et c'est par là que je vais terminer cette première intervention, nous sommes tous dits que la mort de Charles a été dure, mais Charles avant de ne pas nous a aidés à se protester de mort. Nous tous, les mails reçus, les contacts, les échanges, on est compte d'une chose qui est une certitude absolue. On s'est dit, et ça nous a révigorés, on s'est vu que Charles, c'est la joie de vivre. Donc Charles n'aimerait pas nous voir tristes. Donc les gars, nous pensons à Charles, pas dans la joie, évidemment, mais dans le recueillement, la militation, mais aussi dans le plaisir d'être ensemble et de savoir que Charles est avec nous. Il est avec nous, effectivement, parce que c'est toi que vous voyez là. Nous les appelons actuellement les créatures de Charles Camara, créatrices que tu as le 100 ans. C'est Adyar, c'est Azo et c'est Pipa. Pourquoi ces créatures ? Charles les a initiés à une émission radio, parlons français. Charles leur a dit, et je passe sous le contrôle, ne faites pas les cons, je vais vous aider. Ne faites pas les cons, car quand je mourrai, de là-haut je serai, et vous serez les contents. Quand je mourrai, soyez heureux et soyez gai. Je vous remercie à tous. Malheureusement, il n'a pas vu ce film. Et vous avez vu, vous tous, il aimait Saint-Louis. Voilà, il a fait un poème, je vais vous le dire. Ça s'appelle Saint-Louis. Saint-Louis. Ville céleste, ville fluide. Saint-Louis dort. Voque sur les eaux au grès de la caisse de la piste. Qui me fait la bise. Le tam-tam de l'alizé Rime ta danse arabesque Sur les flots. Saint-Louis. Ville mythique, ville mystique. Telle la femme Joanne. Le matin d'un jour de circoncision Te voilà. Charmée de perles de rivières De perles de lumières Saint-Louis, ma belle. Je t'aime. Monsieur Charles Kamara. Applaudissements J'avais réussi à, grâce à la mobilité De la production de cette émission En pratique de Carolis Et au journaliste Daniel Reed Avoir une copie Afin qu'ils puissent se voir Et puis que Jean-Jacques Bancal En fait, tous ceux qui ont participé Tout ce qu'on voit Qu'on connait bien, Golbert Tous ces Saint-Louis et industries Puissent se voir ce soir-là Donc, le rendez-vous était fixé Et nous avons souhaité le maintenir J'ai ici à vous lire le témoignage Très bref du journaliste Avec lequel Charles a travaillé Pour élaborer le Grand Tour Charles Kamara était une personne exceptionnelle Régulièrement, j'entends encore Les personnes me dire Qu'ils ont beaucoup apprécié Sa participation au Grand Tour Il faisait partie de ceux Qui savaient communiquer avec passion Leur savoir Charles était un puits de savoir Toujours prêt à partager Les nombreuses anecdotes Qu'il connaissait sur Saint-Louis Et surtout, il était d'une gentillesse Et d'une patience inouïe Lors de notre tournage Nous avions passé un excellent moment En sa compagnie D'où tous nos pensées Vend vers sa famille et ses proches Le plus grand malheur pour un père C'est de perdre son enfant Le plus grand malheur pour une mère C'est de perdre son enfant Mais aussi le plus grand malheur Pour un ami C'est de perdre l'amour Nous voici encore et toujours Sous le choc du décès De notre ami Et mon frère Charles Bounamak Kamara L'émotion nous étreint Rien ne peut consoler d'une telle part Ce vendredi-là Quelques heures avant le malaise fatal Nous étions assis Épaules contre épaules Coudes contre coudes À suivre très sereinement Les films juifs et musulmans Ici, dans la salle de cinéma De l'Institut français Pouvais-je imaginer Que nous vivions au Bouddhama Écrit dans le ciel des destinées Le temps de la séparation Allait si vite arriver Mesdames, Messieurs Charles Bounamak Kamara Aura poursuivi son idéal Dome de culture Jusqu'à son dernier souffle La ville de Saint-Louis Son animateur culturel infatigable Et la francophonie Son ardent défenseur Charles aura été De tous les combats qui glorifient l'homme La simplicité Et son humilité légendaire Font sa grandeur Je tenais également à être là Pour représenter l'association des écrivains du Sénégal Je vais vous dire pourquoi J'ai tenu à être là J'ai connu Charles Quand j'ai sorti mon livre sur Saint-Louis Itinéraire dans Saint-Louisien La vieille ville française A l'aube des indépendances Je devais présenter ce livre à la RTS Et j'ai compris Combien Charles aimait Saint-Louis Avec passion Je l'ai donc invité A l'émission de Sadekane Regarde J'avais également invité notre ami Cheikh Medike Yagatekolo Que tous les Saint-Louisiens connaissent J'avais aussi invité le professeur Mamou Seyag Pour présenter ce livre Sur le plateau de la RTS Dans l'émission de Sadekane Ce jour-là J'ai découvert Charles Il était d'une humilité extraordinaire J'ai posté un commentaire sur Facebook Et j'ai dit J'ai rarement vu Un homme Aussi humble Et aussi généreux Que Charles le camarade Et effectivement Des funérailles grandioses Qui lui ont été Faites hier Aux musiques Parce que quand même C'était comme tout bon artiste Quelqu'un qui est venu faire la fête Et figurez-vous Il a eu un fils de musicien Ça apparaît dans ce livre Son père était violoniste Et puis lui-même Aime la musique La grande musique Mozart Schubert Voyez-vous Dans ce livre On voit souvent Parler de concerts De l'opéra Et de Wayanatos Les Wayanatos Ce sont un peu L'équivalent du balla Ici Il adorait la musique colombienne Et puis N'oubliez pas aussi Que c'était L'ambassadeur De ce qu'on appelle La soledade La solitude Et que donc Il aime la musique triste Et dans L'amour au temps Du choléra On a du morna Peut-être qu'ils sont jeunes Pour savoir ce que c'est Du boléro Des méringues Du passe-doblet C'est Voilà l'increment Qui a une écriture Musicale Comme une sorte De symphonie Pour ajouter De l'émotionnel A son imaginaire Qui est foisonnant De sons De couleurs De saveurs Je n'ose pas Ajouter Exotiques Parce que Garcia Marquez Est désormais Inscrits dans L'universal Je ne peux pas Également m'empêcher D'avoir une pensée Fieuse À des acteurs Culturels De première part De la ville Je vais penser Je vais parler De Mamsé Diop Comédienne Jacob Yakouba Artiste et peintre Céline Fall Comédien Et d'autres Également Qui nous ont Équittés À tout cela Nous avons Une pensée Très pièce Et plus haut De le bon dire N'est-ce pas De les accueillir Par la vie Que dire de Charles Charles Camara C'était Un homme Qui était D'une courtoisie Et d'une unité Exceptionnelle Le 21 juin Le 21 juin passé On devait célébrer La fête de la musique Et moi-même Qui avais pris contact Avec lui Donc je lui avais demandé De venir Modérer le débat La veille La veille Charles est tombé malade Et ce que j'ai retenu D'essentiel Quand le lendemain J'ai appelé Monsieur Charles Camara Parce que j'ai constaté Qu'il n'était pas là Je tombe sur sa femme Qui me dit Charles est malade Il est à l'hôpital Et quand je suis venu A son chevet Voilà ce qu'on m'a dit Charles sur son lit D'hôpital N'a pas pensé à lui Mais il a dit Mais demain Je devais Modérer le débat C'est pour Simplement témoigner De sa disponibilité De sa générosité De son élan de coeur Exceptionnelle Un monsieur Qui n'est pas de Saint Louis Mais moi qui suis Saint Louis J'ai De mémoire Je n'ai jamais vu Un acteur culturel Qui a regroupé Tant d'émotions Tant de De compension Autour de sa passion Et je voudrais Ici saisir l'occasion Pour renouveler Mes condoléances A ses épouses A ses enfants Et à tous ses parents Et proches Que l'affaire de Saint Louis A l'écart du soir Je vous remercie Pour hommage A celui qui le premier M'a tendu Un micro Dans ce prestigieux établissement Au dernier printemps Des poètes Je vais vous lire Un poème Sous votre aimable attention Ce soir Ce soir Au banquet des mortels Je n'ai pas aperçu Tant d'enchant L'orateur, qu'attends qu'il te gonfle et te tombe généreux le micro-donde. Lui non plus, hélas, ni personne d'autre, hélas, n'a vu de tant ton charme la trace. Mais moi, enfant tenace, levant la tête lasse, j'aperçois dans ton charme la haute aimée d'étoile. Par cette fenêtre du paradis, ouverte sur l'art, la bénie, dors bien, tonton la culture, au sommet des bien-hommes. Merci, Sule. Tellement l'homme était immense. Je ne parlerai pas de l'époux, je parlerai de l'ami qu'il fut. On est un esprit aussi libre dans les conventions de la polygémie, il aurait certainement été fait. Polygames, chère ne l'était pas son, dans l'âme. Seulement, nos destins, par ces tours inextricables, amènent ainsi décédés. Nos destins se sont croisés sur le terrain d'une commune passion, la culture. La convergence de vues sur beaucoup de questions nous a rapprochés, et le reste fut du ressort de la providence. Partageant une passion et des idéaux, nous voilà unis devant Dieu et les hommes. Nous n'avions pas senti la nécessité d'enregistrer notre union à l'état civil. Avions-nous seulement besoin du visage de M. le maire pour vivre notre passion et de l'identiqueur. Nous formions un couple plutôt singulier. Un couple d'artistes qui fonctionnaient au feeling, me disaient mes soeurs en me taquillant. Tu partageais déjà ta vie avec Marc Edienne. Cela n'a pas dû être facile pour elle. Cependant, j'ai tenu à faire du mieux que j'ai pu pour respecter votre couple. Si nous étions distantes l'une de l'autre, Dieu merci, nous n'avons jamais eu de heure entre qu'on épouse. Malgré tout, si j'ai dû occasionner quelque désagrément que ce soit, j'en suis sincèrement désolée et je vous demande pardon. Pour la mémoire de Charles, Charles, il est notre ami à tous et c'est à l'ami que je parle. Si tu comptes autant d'amis Charles, c'est parce que tu savais lire et dire la vie. Comprendre les angoisses existentielles et les souffrances humaines. Chez toi, l'humanisme n'était pas un vain mot. Dévoué, généreux, entier, tu étais toujours au service des autres. Tu savais parler à tout le monde en te mettant au niveau où se situait chacun de tes interlocuteurs. Tu savais parler de façon juste, de façon polie et aimable. Tu comptais des amis dans toutes les couches de la société. Tu ignorais les clivages sociaux. Tu n'avais de préoccupations que pour l'être humain. J'aimerais à tout point de mieux-tu partager tout. Le savoir, l'avoir, l'être, ton élégance logée dans ton être et pas ailleurs. Tu ne t'es jamais souciée de ton confort tant que tu pouvais aider les autres avec tes maigres ressources. Tu te sacrifiais toujours au profit des autres. C'était ainsi que j'ai remarqué pendant tes séjours à Dakar que tu t'essayais très rarement dans les bus que nous vous empruntions. Tu finissais souvent par cédé ta place au premier venu et te lamentais sans arrêt de la fardeur des jeunes qui, bien qu'elle est dans leur siège, ignorait la surface désinvolée pendant tout le long du trajet. Tu t'es demandé ce qu'allait devenir notre pays avec des jeunes aussi insensibles à la souffrance des autres. Tu t'es désolé du Norman's Land qui était devenu Dakar, de la course effrénée vers l'argent, de la cupidité, de l'égoïsme et honté de la plupart des gens de la capitale. Tu aurais très mal vécu à Dakar, en effet, Charles, dans un environnement aussi chaotique. À juste raison, tu choisis Ndarlabous. Charles, tu as aimé sans lui de toutes tes forces et tu as servi sans lui de toutes tes forces. Seulement, il l'a toujours refusé par modestie. Je l'ai connu à la fac en première année. Il était l'un des étudiants de l'Aide les plus célèbres, tellement il bougeait et il vivait. Musicien de talent. Il faisait des remplacements dans l'orchestre Mendojusungo, quand Kabougui s'est fracturé le bras. C'était l'époque pendant laquelle il quitta la fac pour aller en Gambie, jouer dans l'orchestre de Moussangon. Cela durera, durera, je pense, deux ans. Puis, un beau jour, Charles nous revint et termina calmement ses études. Il fit son stage à l'école normale supérieure. Je le revis ici à Saint-Louis en 1990. Il était au Britannique, militaire de Saint-Louis. L'enfant projusé de Bredewan anime avec les conseillers de pédagogie, les stages, les séminaires, les projets de pédagogie. Bref, tout ce qui touche à l'enseignement du français, du grec et du latin. Parce que ce qu'il m'a fait, c'est violent. Et j'avais aussi mon vangé sur Charles. En lui disant, Charles, tu n'es pas mon frère. Tu ne l'es pas. Tout juste, peut-être, es-tu mon amour. J'ai dit, tu n'es pas mon frère, Charles. Parce que moi, je me suis comme... Je ne me suis pas un ange. Toi, tu l'es. Merci. Qui est extrêmement généreux. Et quand je le remercie, qu'est-ce qu'il me disait ? Il me disait, oui, c'est vrai, j'ai corrigé votre texte, mais aussi, j'ai beaucoup appris à travers la lecture que j'ai faite de votre texte. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'en fait, lui, le seul échange qu'il voyait, c'était un échange de connaissances, mais pas un échange d'argent. A l'époque du comptoir, les embarcations des pêcheurs servaient à décharger les gros navires qui mouillaient au lard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada